bonsoir les amis et bienvenue dans cette petite vidéo une vidéo pour décrypter un peu sur le prochain retour du président de l'ufdg qui est hélas c'est l'eau d'alain diallo et aussi dans une deuxième partie on va parler un peu aussi général sadiba koulibaly mais tout d'abord commençons d'abord sur le premier sujet ça concerne cette annonce de retour du président de l'ufdg hélas c'est l'eau d'alain diallo qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va arriver à hélas c'est l'eau d'alain si il se retourne en guinée il ya plusieurs scénarios d'autres pensent dès que le président de l'ufdg mettra son pied en guinée il sera arrêté comme les autres leaders politiques qui sont actuellement en prison à ce qui concerne les leaders les cadres de du rpg arc en ciel c'est dans ça on retrouve docteur djani il ya docteur cassoni foufana mais aussi amadou damaro kamara ou yegi la vogui ils sont plein là bas on a tous vu le projet de ces gens là ce qui s'est passé déjà ils n'ont pas trouvé des preuves d'abord mis en prison et après ils ont commencé à chercher des preuves contre eux et jusqu'à présent ces gens là sont en prison on n'a rien retrouvé contre eux maintenant le cas de la cellule d'alain diallo et la cellule d'alain diallo il est accusé dans la vente de la de la compagnie air guinée tout le monde tout le monde connaît cette histoire je veux dire en guinée cette affaire depuis temps d'alpha condé ce loup a été toujours accusé dans cette affaire même si tout le monde sait qu'un ministre ne peut pas vendre toute une compagnie tout le monde sait ça mais c'était juste une affaire qui était toujours là et c'est qui qu'on en parle toujours surtout à l'approche des élections ça depuis temps alfa condé et quand le cnrd ont pris le pouvoir le 5 septembre ils ont encore réchauffé cette affaire d'air guinée c'est en ce moment beaucoup de gens ont commencé à comprendre que ces gens là ce qu'ils ont dit à la prise du pouvoir c'est pas ça ils veulent faire ils ont mis les cadres du rpg en prison et tous les leaders influents on a commencé à les créer des soucis déjà ils ont commencé à rager leurs maisons à ce qui concerne le cas de selou d'alem et sidi a on les a retiré sa maison malgré il a acheté avec toutes les preuves comme selou d'alem mais ils ont ragé la maison de selou et construire une école dessus au moment où l'affaire était déjà pendante à la justice tout le monde a commencé à comprendre que ces gens là commencent à s'acharner contre les leaders politiques les politiques en tout cas qui sont vraiment influent sinon cette affaire d'air guinée au mal cela en a beaucoup en parler en guinée et même si tu n'es pas un homme du droit tu vas bien comprendre que selou n'a rien à voir dans cette affaire et l'accusation même est partie jusqu'à dire que quand la compagnie a été vendu que selou aurait embauché tout l'argent au fait qu'il a pris tout l'argent quand ils ont vendu la compagnie à 5 millions de dollars et mamadoucilla est sorti plusieurs fois dans des radios de la place pour donner des détails clairs sur cette vente d'air guinée tout d'abord selon mamadoucilla même selou n'était même pas d'accord qu'on vende cet avion à mamadoucilla mais c'était une décision qui venait du président de la république de l'époque qui était le général l'ensemble à compter et on a vu que mamadoucilla lui-même il a acheté l'avion à perte parce que presque il n'a rien eu déjà on lui a vendu l'avion cher l'avion qui devrait être vendu à au moins trois millions de dollars on lui vend l'avion à 5 millions de dollars ce dernier même a constaté cette perte et le cas de selou d'aller maintenant quand le cnrd a réchauffé cette affaire et envoyé le dossier devant la crie f devant la crie f selou a été impliqué et mamadoucilla aussi mais ce qui est marrant dans cette histoire la personne même qui a privatisé la personne qui était chargé à la privatisation ce dernier ne s'est jamais inquiété parce que selon les informations ce dernier était avec le cnrd mais ce dernier ne s'est jamais inquiété c'était deux personnes seulement qui étaient poursuivies dans cette affaire en tout cas que la justice voulait vraiment entendre c'était selou d'aleine et mamadoucilla mamadoucilla lui il a été entendu mais selou d'aleine jusqu'à maintenant en tout cas il n'a pas été entendu dans cette affaire parce que tout le monde sait c'est un dossier vide mais ces gens-là il veut s'acharner contre le président de l'ufdg maintenant s'il a décidé de rentrer en guinée comme vous le savez c'est le moment du congrès et s'il arrive en guinée qu'est ce qui va se passer voilà des scénarios le premier c'est quoi selou rentre en guinée on le laisse rentrer en guinée sans problème il rentre et dès qu'il rentre maintenant ils vont encore réchauffer le dossier air guinée et ils vont dire qu'ils vont l'entendre et c'est là où la justice va jouer un grand rôle parce que ce qui est sûr peut-être la justice va l'accabler et ils vont faire quoi mettre un mandat de dépôt sur lui et l'envoyer à la maison centrale où il se trouve les autres détenus politiques ou deuxième scénario où les relations vont jouer le cnrd va essayer de négocier avec ses l'audalent pour que ce dernier les laisse au moins au pouvoir jusqu'en 2025 pour un peu prolonger la durée de cette transition peut-être ce scénario va se poser mais dans l'un ou dans l'autre ça va être très très difficile ça va être très très difficile pour le président de l'ufdj en tout cas moi selon mon analyse ça va être difficile pour le président de l'ufdj parce que vous savez depuis un très très bon moment depuis la radiation de hausmane gawal ce dernier en train de tout faire pour nuire à ses l'audalent et si c'est l'eau accepte de rentrer et que ce dernier se retrouve malheureusement en prison il y aura assez de problèmes il y aura beaucoup beaucoup de problèmes pour c'est le cnrd et pour le pays parce que ils ont tout fait pour nuire à ses loups déjà ils ont détruit sa maison là dieu sur c'est qu'est ce qui a fait que on a pu calmer les militants de cellules et là dans un dossier vite si le cnrd et aussi il joue par exemple à mettre ses loups d'alent en prison c'est que sur eux mêmes ils savent très très bien et même ils sont conscients de ça que eux mêmes peut-être l'air délai à la tête de cette transition va être écoutés et même ils doutent de ça ils ont vraiment vraiment peur d'arrêter ces loups et que cette arrestation déstabilise la guinée et même leur pouvoir en tout cas tous les deux camps il n'y aura pas un gagnant dans cette affaire tous les deux camps il n'y aura pas un gagnant mais c'est qu'est sûr c'est qu'est sûr c'est le va rentrer c'est lui il va rentrer mais maintenant c'est qu'on ne sait pas s'il rentre ce qui va se passer c'est juste ça ce sont des imaginations nous on avance en tout cas dans les deux scénarios l'homme va se poser soit c'est le c'est loups pour prolonger un peu la durée de cette transition parce qu'ils savent si c'est le accepte tout de suite c'est le accepte tout de suite la proposition du cnr d pour la durée de la transition ils savent qu'il n'y aura pas d'autres leaders en tout cas actuellement actuellement en guinée il n'y aura pas un autre leader qui peut dire non et que ça fonctionne ils savent que pour neutraliser l'opposition il faut avoir c'est l'eau il faut avoir c'est l'eau et ousmann gawad jolo diallo lui aussi bien là il attend que c'est loup puisse être arrêté peut-être il va démissionner du gouvernement venir se présenter comme le président de l'ufdg ce qui est impossible moi je peux dire ce qui est vraiment impossible pour lui parce que tout d'abord quand on entend un parti politique c'est les militants et les militants la majorité ne veut pas ousmann gawad ça c'est clair et net la majorité des militants de l'ufdg ne veulent même pas entendre parler de ousmann gawad jalo ça c'est clair et net alors regardons ce qui va se passer en tout cas attendons les retours de ces loups d'alem soit confirmé et que ces derniers soient présents en guinée là on aura la suite maintenant parlons de notre deuxième sujet ça concerne le cas de sa débat koulibaly quand on vous dit toujours on vous dit toujours faites attention faites attention voici des exemples l'exemple de général sadiba koulibaly on a vu tous comment ce cadre chevronné a été humilié ici et comment ce dernier aussi à humilier c'est le cas il est parti démolir sa maison il est parti démolir sa maison avec tout un camp militaire c'était une démonstration des forces qu'ils ont montré aux guinéens comme quoi c'est opposant que tout le monde a peur que eux ils puissent faire quelque chose ces jours-là sa débat il était devant et il y avait ces jours-là général bala sambra ils sont c'était tous là bas et si on voit aujourd'hui ces derniers aussi à des soucis à la vie la vie c'est comme ça